Après, on aurait dû même, par de la qualité technique dans la finition, marquer un deuxième, pour nous mettre un peu plus à l'abri. Après, l'erreur fait qu'on remet l'équipe de Kigali dans le jeu. En tout cas, en nous battant, ils pouvaient se qualifier, donc ça donnait une fin de match un peu tendue, mais globalement, je trouvais qu'on avait bien maîtrisé, avec cette finition qui n'est pas encore assez de qualité. Vous savez, comme moi, on a beaucoup de blessés. Victor est blessé pour encore pas mal de temps. Chez Boub nous rend service, c'est vrai, mais il faut pouvoir en avoir un deuxième. Taiba n'est pas encore prêt, à mon goût dans le jeu. Et donc Yannick a toujours bien travaillé, toujours. Il s'est accroché, et il connaît notre façon de jouer, et c'est un bon joueur. Donc on l'a fait rentrer, ça s'est bien passé, le dernier match, et là il a joué, et je crois qu'il s'est très bien comporté. Il a scoré, et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Il a participé aussi, c'est ce que je demande aussi à l'attaquant. Donc c'est bien, ça veut dire que personne n'est éliminé. Il faut des fois être patient, mais il faut saisir sa chance, et c'est ce qu'il a fait, et c'est positif pour le groupe. On a effectivement, même ce soir, on avait 17 joueurs de disponibles. On a Fiss qui s'est fait arracher dedans, ça s'est infecté. On a Prince qui a pris un coup à la cheville. On a Banga, Salomon, qui a une Tendinite, on ne sait pas combien de temps, Victor, et Apam, qui est en convalescence. Voilà, ça fait cinq joueurs importants. Et ce soir, on était 17 pour faire l'équipe. 17 joueurs, j'entends. Donc voilà, c'est une période difficile, parce qu'on a beaucoup de matchs. Là, on rejoue dimanche, et il faut qu'on arrive à récupérer au maximum, et laisser passer, récupérer des joueurs déjà, et essayer de trouver un second souffle. En tout cas, après le match de dimanche, on aura une semaine. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas travaillé une semaine, donc j'espère que ça nous fera du bien. Je vous dirais non. Aujourd'hui, on est en difficulté par l'effectif, mais il faut qu'on gagne du temps. Il faut qu'on arrive à passer ses tours. Il faut qu'on arrive à récupérer aussi les joueurs blessés, mais c'est dangereux, et il faut. Les dirigeants veulent le doubler, ils veulent la Coupe de la Paix, et ça a un sens très très important pour le pays, la Coupe de la Paix. Et ce qui serait bien, c'est que KPR soit en finale. Après, la finale, on ne sait pas, mais il faut essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas. Donc c'est difficile, c'est dangereux, mais c'est l'autre des équipes qui ont des grosses ambitions, on doit faire avec. On doit trouver des solutions. Et lui aussi, il est mal. Il est arrêté jusqu'à trois jours, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, hier, il est rentré, il a dû rentrer voir un médecin très vite. Et il a trois jours d'arrêt, et je pense que c'est les intestins. Je ne sais pas ce qu'il a vraiment, mais il n'est pas bien. Le championnat, c'est vraiment, pour moi, la base de la saison. C'est ce qui vous ouvre la Champions League. Donc c'est des matchs de très haut niveau. C'est des matchs qui peuvent permettre au club de progresser. Si on avait tout l'effectif, je vous dirais qu'on joue les deux. Il faut jouer les deux. Mais il faut qu'on gagne du temps. Je n'ai pas de choix à faire, mais pour l'avenir, je pense que le championnat nous ouvre la Champions League. Et donc c'est important. Mais la Coupe de la Paix, c'est un sens plus fort qu'une Coupe nationale. Donc il faut qu'on s'accroche aux deux. L'équipe a signé samedi, mais il n'a pas joué jusqu'à là. Vous m'apprenez qu'il a signé. Je ne savais pas. C'est bien. Merci. Merci de l'information. Est-ce qu'il n'est pas d'avocat ? Ben je ne savais pas moi. Non mais il s'entraîne. Un joueur qui s'entraîne et qui a l'essai, il n'est pas forcément signé. Donc je ne l'ai pas pris. J'aurais pu le prendre, mais je ne savais pas. Merci de me l'apprendre. La prochaine fois, je vous appellerai pour me dire les informations d'APR. Merci. Qui l'a fait signer ? Qui l'a fait signer ? Demandez aux gens qui l'ont fait signer. Moi, je ne savais pas qui l'avait signé. Donc c'est bien. En tant que technicien ? Je vous dis que j'aimerais bien savoir qui l'a fait signer pour lui demander quelle qualité il lui trouve. Il a sûrement des qualités. Je ne sais pas s'il ne m'avise pas, mais j'apprends de la bouche du journaliste. Je leur remercie encore qu'un joueur a signé. Je ne l'ignore pas, puisque je l'ignore. Je veux dire, il est à l'entraînement. Voilà. Je prends note. Il va nous aider. Mais je ne peux pas vous dire ses qualités. Je suis entraîneur. J'organise mes entraînements. Je fais mes équipes. Est-ce que c'est mon champ de restrictions ? Je ne sais pas. Après, les gens qui prennent les décisions, ils ont conscience qu'ils ont des responsabilités dans le club. Peut-être que c'est leur façon de faire. Mais pour moi, c'est nouveau. En tout cas, au départ, dans la première partie de la championnat, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ça peut être comme ça. Moi, je fais mon travail. Je ne sais pas si je le fais bien, mais je le fais au maximum. Plus j'ai d'informations qui correspondent au terrain, qui tiennent sur le terrain, je pense que c'est mieux. On se débrouille. On fait comme on peut. On fait comme on peut.